Musique Je suis Franck Chevalier, je suis le directeur du Parc des Cities depuis 3 ans, depuis juin 2015. Donc mon rôle au sein de l'établissement, c'est donc de gérer l'ensemble des travaux, des mises en sécurité, gérer l'ensemble des marchés, l'ensemble des relations institutionnelles avec, comme on disait précédemment, avec l'ONCFS également en direction départementale, servir de lien également avec les services internes de la communauté de l'agglomération, le service des finances, le service technique, le service des marchés pour le fonctionnement interne du parc, mais c'est également monter les opérations, monter les projets en coopération avec les équipes. C'est également et surtout visé à améliorer la sécurité interne via des opérations de sécurisation de boisement, de vérification des jeux et de, en général, de sécurisation générale du visiteur qui sont amenés à venir sur le site. Là c'est la commande hebdo qu'on reçoit quotidiennement, enfin quotidiennement plutôt, toutes les semaines, tous les mardis précisément. Et c'est ce qui sert à venir compléter l'aliment industriel qu'on peut donner aux animaux, ce qui permet aussi de varier un petit peu tout ça. Voilà, voilà, voilà. Arranger tout ça. Après on essaie de travailler aussi avec des fruits de saison, tu sais. C'est un peu plus... C'est déjà plus écolo pour le coup. Et ça permet aussi de varier toute l'année, ça évite d'avoir un légume et un fruit attitré toute l'année. Après en fait, quand on va établir, enfin quand on va préparer toutes les rations, on a des rations en fait, ça permet de faire le point et puis de savoir surtout si on oublie ou pas, c'est un petit mémo. Mais en général, on a une ration qui varie aussi, comme je te disais, en fonction du temps, des saisons et aussi éventuellement de besoins. Si un animal préfère peut-être un peu plus un fruit qu'un autre, on enlèvera un et on en rajoutera un ou des petits détails comme ça. On va regarder 60, 90, 105, 110. 60 kilos. On a plus de 220 kilos par semaine. Plus de 220 kilos. Enfin, tout confondu. Après les carottes prennent aussi beaucoup de poids, on consomme quand même pas mal de carottes. C'est quand même un légume qu'on met facilement. Après, on a quand même beaucoup d'animaux qui en consomment, donc forcément ça va de soi. Mais c'est essentiellement les carottes qui font le gros, il y a 60 kilos de carottes par semaine. Donc c'est déjà pas trop mal. Je pense qu'une partie vienne d'ici, mais après tout ce qui est un peu plus exotique, tu te doutes bien que ça ne vient pas d'ici. Les choux, c'est origine France. Raisin, pareil. Melon, pareil. Là, on est sur des fruits de saison sur lesquels c'est assez facile. Nous sommes nous-mêmes producteurs, mais après c'est assez compliqué. Surtout l'hiver. L'hiver, on ne produit rien du tout. Ou très peu. Voilà. Bon, ça c'est déjà fait. La petite maison des Porc-Épiques. Voilà. Donc là, il reste un mâle et une femelle. Ils sont... Je ne te propose pas de les caresser. Parce que c'est assez... Les piquants du dos sont très très souples. Il y a très peu de risque de se blesser. Par contre, plus on descend vers la queue, plus les piquants sont extrêmement durs. Pour petite histoire, quand nous on a besoin de les manipuler, on les coince dans un coin avec une palette en bois. Quand ils chargent la palette, les piquants que transpercent le bois de palette, sans problème. Donc, je ne préfère pas imaginer dans un brûlé. Ça doit être très peu, même pas du tout agréable. C'est une puissance... Ça fait entre 15 et 18 kilos. Ça ne paraît pas, mais c'est très très robuste. C'est une force très particulière. Et puis, c'est doté d'incisives exceptionnelles. Je pense qu'on est de l'ordre de 5-6 centimètres, au minimum. Qui s'use en permanence, comme tous les rongeurs. C'est pour ça que dans l'enclos, on met pas mal de bois pour qu'ils puissent se faire les dents, comme on dit. Quotidiennement. Volo, volo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501